Mercredi 8 février, le film Emmett Till sort au cinéma. Inspirée de l'histoire vraie de Mamie Till, une militante des droits civiques américains, incarnée par l'actrice Danielle Desdoyeuler. Ce mercredi 8 février, il y a en a pour tous les goûts au cinéma. Entre le retour de la bande à Fifi pour Alibi, Comme 2, et la ressortie de Titanic, pour le plus grand plaisir des fans de Leonardo DiCaprio, et de Kate Winslet, les cinéphiles sont comblés. Au milieu de ces deux mastodontes, se cache un petit film indépendant, Emmett Till. Emmett Till raconte l'histoire de Mamie Till, une enseignante dont le fils, Emmett, est retrouvé mort dans la rivière de Talaachi avec un ventilateur de machine à trier le coton attaché autour du cou avec des fils barblés. Assassiné par des suprémacistes blancs en pleine époque de la ségrégation raciale aux Etats-Unis, Mamie Till s'engage dans la lutte contre le racisme et pour les droits civiques américains. Pour interpréter cette figure ô combien importante mais oubliée de la lutte contre la ségrégation, c'est l'actrice Danielle, D. Weiler qui a été choisie. Une actrice multidiplômée née le 3 mai 1982 à Atlanta, Danielle D. Weiler est une actrice américaine avec une carrière universitaire plutôt prestigieuse. Elle est diplômée en poésie et en écriture de l'Université d'Ashland en Ohio, ainsi qu'en études américaines à l'Université de Columbia, et diplômée en histoire des Etats-Unis, et histoire des Afro-Américains. Des diplômes qui ne sont pas anodins au vu des choix de carrière de l'actrice qui a d'abord voulu être danseuse dans son enfance. Elle commence sa carrière dans le film social à post-Hubert, puis elle se fait connaître grâce à la série à succès Watchmen. Dans la série dystopique dans laquelle Robert Redford est président, et dans laquelle elle interprète une mère de famille mariée à un policier dans les années 1940 aux Etats-Unis, en pleine ségrégation raciale. En 2021, elle intègre le casting du western de Netflix The Harder's Eiffel aux côtés de Regina King, Idris Elba et Jonathan Major. Western qui met en avant des figures emblématiques de cow-boy afro-américains, dans lequel elle interprète un cow-boy non-genré. En 2022, elle rejoint le casting de la série Apocalyptique Station Eleven, aux côtés de Gaël Garcia Bernal. Des choix de carrière payants qui lui ont permis d'obtenir le premier rôle d'Emette Till. Un film sur un sujet important, et qui a été un tournage difficile dû à la violence des événements décrits. Dans une interview pour le magazine W, elle révèle avoir dû sortir de son personnage entre les prises le poids de l'histoire était toujours présent, il était important de contrebalancer ce grand modèle de mère forte, avec une forme de légèreté. On rigolait tout le temps. Un rôle fort, qui va permettre à l'actrice de montrer toute l'étendue de son talent, elle qui a déjà 7 projets de film en cours. Une chose est sûre, c'est l'actrice à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501